Je vais dire dans un manding parfait, mais j'aurai exclu beaucoup de gens. Et je voudrais m'adresser au maximum, et peut-être au cours de cette intervention, il me parlait français, je peux le volophe. Comment parler de Sambagakou ? Vous m'avez fait une responsabilité immense, difficile et lourde. Parlez au nom des amis. Mais il a un million d'amis, il a 13 millions d'amis. Le plus difficile, quand on dit les amis, chacun a pris individuellement. Dans la diversité, dans la différence des caractères, dans la différence des comportements, dans tout ce qui peut opposer les gens les uns aux autres, Sambagakou, son mérite sublime, c'est d'avoir réussi à rassembler ce qui était divers. C'est de rassembler des contraires, des contraires qui ne s'entrechoquent pas, parce que sa mission de médiation, d'intermédiation, de conception, de rassemblement, a fait de Sambagakou un homme à une dimension exceptionnelle. Demandez à Bassi Roupati de parler de Sambagakou, vous m'excuserez. Je salue toutes les autorités. Mais n'oubliez pas que Sambagakou est né dans une ville, dans les armoiries, c'est-à-dire Ziga Chor, M. Le Maire, je crois que c'est ça. C'est une victapéliste. En latin, c'est l'invaincu et l'heureux. C'est-à-dire, il est né et mort, invaincu. Quand je dis invaincu, c'est au sens philosophique du terme. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas été vacu, mais les valeurs cardinales qu'il a incarnées, il ne les a jamais perdues. Il les a toujours gagnées de la meilleure des manières possibles. Je dis les contraires. Comment parler de Sambagakou ? En parlant de Arfandapé. Je parlerai de ce que j'ai vécu en direct. Je parlerai de ce que j'ai vu en direct, jusque dans sa famille. Et dans sa famille, je voudrais, en passant, quand je parle d'amitié, saluer ici Esmeralda, son épouse. J'ai vu son épouse s'occuper de lui. J'ai vu son épouse l'été. J'ai vu ses amis en dehors des hommes, il faut le dire. J'ai vu la représentante de Sénégal, ici, qui a fait le voyage, Madame Nyan, l'épouse du colonel qui conduit l'avion du président. J'ai vu ici Touti Mané. J'ai vu les filles de Zigan Chor, les Bintadiata, les Awandia, les Sadio Cedi. L'ensemble de ses amis qu'il a réussi à réunir dans l'amitié, dans la fraternité. Micro. Et quand je dis fraternité, vous me permettrez de penser à la fraternité. L'association qui a 80 ans. Samba Gercou a une dimension sportive incontestable. Je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas sportif. Mais c'est au nom de l'art, au nom de culture. Qui dit art, dit générosité. Qui dit art, dit ouverture, compassion et altruisme. Je l'ai vu agir avec des gens, des amis que je découvre ici. On m'a parlé de M. Manic qui est là. Benoît Sambo est là. Tous ses amis sont là. Les ministres sont là. Je voudrais saluer M. le gouverneur. Vous nous avez vu en action. M. le maire avec Samba Gercou. Toutes les activités que vous faites ici. Vous savez pourquoi je ne viens pas. Mais quand ça m'a vu que là-bas, vous m'avez toujours vu. Parce que c'est d'avoir mon ami et mon frère. Je voudrais dire ici et maintenant. Que Ziegenchor a perdu un homme de qualité. Ziegenchor a perdu un homme de valeur. Ziegenchor a perdu un fils authentique. Qui avait comme credo la solidarité et le partage. Le partage avec l'ensemble des maisons religieuses. J'en suis témoin oculaire. Le partage avec les sportifs. La distribution, la généreusé des dames. Je ne parle même pas de l'argent. Mais c'est donner son cœur sur un plateau droit. Que Dieu aide Samba Gercou. Là où il est couché. Tous ses amis prêts pour lui. Je vous prie. Elle se raccoube une bignée. Elle se doua que Samba Gercou. Elle est là dans le chômage. Elle est là dans le chômage. Elle a dit Samba Gercou. Je ne peux pas tout dire à Sambagakou, j'ai peut-être dérapé, mais sachez que quelquefois quand le cœur parle, il est difficile d'être raisonnable, il est difficile d'être objectif, il est même difficile d'être, ne pas être partiel. Sambagakou ne peut être que partiel et partiellement parlé de lui, c'est impossible de cerner la volonté de Dieu qui a fait ceci, nous l'acceptons, mais nous rendons hommage à Sambagakou et je salue toutes les délégations, merci pour cette intervention qui peut être un peu passionnée, que Dieu vous garde tous et qu'on plie pour Sambagakou.